Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau Vlogmas. On est samedi aujourd'hui, c'est le Vlogmas numéro 3. Je vous prends un peu tard dans la matinée parce qu'on vient de finir de manger, enfin Gabi vient de finir de manger, moi j'ai toujours pas mangé. Je me suis préparée aujourd'hui. Est-ce que ça change de me voir un petit peu maquillée, coiffée, habillée ? Excusez-moi mais là il y a du progrès. Gabi aussi elle est habillée et on a quasiment les mêmes chaussures. Regardez-moi j'ai les H&M comme ça et regardez les chaussures de Gabi. Elles sont trop belles. Tu nous montres tes chaussures comment elles sont jolies ? Aujourd'hui il fait pas très beau, genre il a plu ce matin, là il fait tout gris. Le programme que j'ai aujourd'hui c'est qu'il faut que j'aille absolument acheter, vous savez, les trucs là pour accrocher des cadres. Et je sais exactement où est-ce que je peux en trouver donc voilà. Mais je voulais pas aller trop trop loin. En fait j'avais pas envie... Gabi elle a pas du tout mon amour ? Tu en vas encore ? Allez je te donne encore un peu de biscottes. Euh ouais je voulais pas, genre j'ai pas envie d'aller dans le centre de Montpellier et tout, d'aller loin. Donc euh qui fait pas beau. Donc du coup je vais voir euh mais je pense que je sais où est-ce que je peux en trouver pas trop loin. Comme ça après je pourrais... Gabriela en ce moment elle me dit non avec de la tête mais le non veut dire oui. Donc euh c'est un peu il faut essayer de comprendre quand même mon amour. D'ailleurs j'ai ouvert ma valise ce matin, oui parce que j'ai toujours pas vidé ma valise de Paris. Et je voulais vous montrer parce que je lui ai acheté deux livres de Noël qui sont beaucoup trop mignons. Regardez. Donc on a pris ce livre sonore, vous voyez hop elle appuie sur le petit bouton et ça fait de la musique. Donc celui-là est vraiment pas mal, elle l'aime beaucoup. Donc ça c'est vraiment pour qu'elle fasse elle-même. Et ça c'est un livre que j'ai pris du coup pour lui lire. Je le trouve incroyablement beau. Un toit pour Noël. C'est l'histoire d'une petite souris qui se retrouve sans toit pour le soir de Noël. Et du coup elle va trouver des amis qui vont euh... Qui vont l'héberger pour Noël et avec qui elle va fêter Noël. Donc ça c'est trop bien. Les dessins sont incroyables. Regardez comment c'est beau. Ça brille et tout. Enfin je trouve ça beaucoup trop mignon. Celui-là je l'ai payé combien ? 13 euros. Et celui-ci je crois à peu près pareil. Ouais 13 euros 50. Donc voilà. Et il y avait le petit imagé de Noël qui est ici. Ça je sais pas si vous connaissez mais les imagés en gros c'est une image avec ce que c'est. La couronne, le sympa, etc. Donc voilà. Je vais lui mettre ces deux-là dans ses livres. Et celui-là il faudra que je le monte dans sa chambre. Donc ouais mais il est beaucoup trop beau. Et j'ai aussi retrouvé... J'ai retrouvé celui que je lui avais pris sur Vinted. Franchement ça vaut grave le coup d'acheter des livres sur Vinted. Parce que bah en règle générale quand même les livres... Or les livres où c'est les enfants qui les touchent, qui les prennent, etc. Les livres comme ça d'histoires à lire souvent c'est papa et maman qui les lisent. Et comme c'est des livres qui sont un peu fragiles... Enfin moi je sais que pour l'instant elle est trop petite je lui laisse pas quoi. Quand c'est des... Vous savez des pages hyper fines. Et donc ça c'est l'histoire Joyeux Noël petite taupe. Donc pareil ça c'est des livres que je vais monter. J'en ai un aussi sur le thème de Noël qui s'appelle La Moufle. Enfin c'est pas le thème de Noël mais c'est l'hiver, etc. Tu veux descendre ? Tu veux descendre ? Oui ? Oui ? Et du coup ceux-là... La Moufle il est déjà dans sa chambre. Regarde. On va se nettoyer la façade. Parce que là t'es toute seule. Elle a du manger partout. Je vais aller chercher des lingettes. Et on va se nettoyer le visage mon amour. Parce que là on est toute sale. Je vais me faire à manger rapidement avant qu'on parte. Parce que j'ai quand même la dalle. Il faut savoir que hier j'ai fait un truc intelligent que d'habitude je ne fais pas. Et du coup en fait j'achète des trucs. Et je ne repense jamais vraiment à la recette que j'ai vue. Qui a fait que j'ai acheté le produit. Enfin je sais pas si c'est très clair. En gros je vais noter wrap, concombre, etc. Je vais tout acheter. Je sais que ça correspond à une recette que j'ai vue au moment où j'ai fait ma liste de course. Mais j'ai pas screen la recette ou alors je l'ai pas noté. Et du coup je ne sais pas. Donc hier quand j'ai fait ma liste de course. Vous voyez j'ai noté. Genre par exemple je voulais de la vache qui rit du parmesan. Je sais que c'est pour faire une soupe avec de la courgette. Par exemple quand j'ai mis bacon. Je savais que c'était pour faire des pancakes au bacon avec des oeufs. Lardons, pâteau, lardons, machin. Faritas, wrap ton concombre. Enfin voilà. Donc là je pense que je vais me faire. Je pense que je vais me faire wrap ton concombre. Ça me paraît pas mal. Attendez s'il vous plait. Regardez où est-ce qu'elle est allée se mettre. Ça va mon amour ? T'es bien. T'es bien là ? T'es bien là ? T'es bien. T'es pas de thon. Je pensais qu'il m'en restait en fait non. Donc j'ai mis avocat, concombre, oignon et maïs. Et ensuite je voulais faire une sauce avec genre laurte grecque, citron, ail etc. Mon laurte grecque est périmé. Et en fait hier je voulais en acheter et il n'y en avait plus. Donc du coup j'ai pas pu en acheter. Mais c'est pas très grave. Alors je vais mettre un peu de vinaigre de vin blanc, un peu de sel. Et ça sera très bien parce que franchement en vrai j'aime tout ce qu'il y a dedans. C'est pas le problème. C'est juste que je voulais une sauce un peu crémeuse plutôt qu'un truc un peu acide quoi. C'est bon. C'est pas grave. Hop. Regardez. Honnêtement je pense que ça va être pas mal. Après on est un peu sur une recette d'été quand même. Donc c'est bon. C'est léger, rapide. C'est quand même plutôt sain. En attendant Gabi fait complètement sa vie sans chaussures. Il n'y en reste qu'une. Nickel la caméra mon amour. Mon amour est-ce que tu veux ouvrir le calendrier de l'avent ? Tu viens ? Alors ça c'est le troisième mon amour. Oui le 3 il est là. Bravo. C'est exactement ça. Regarde on tire. Oui c'est un autre nounou. C'est un nounou. C'est un nounou aussi ? C'est un nounou. C'est un nounou aussi ? C'est un nounou. Waouh. Fais voir. C'est comme ça. Oui. C'est une petite maison en pain d'épices mais en doudou comme ça. C'est pour mettre dans ta chambre aussi celui-là. Oh bisous. On va aller le mettre dans ta chambre. Ça c'est les nounous pour décorer ta chambre. Pour que ce soit un petit peu Noël dans ta chambre à toi aussi. C'est de la neige ça. Ça c'est une maison. Ça me fait plaisir à chaque fois qu'elle s'intéresse à ce que je lui prends parce qu'en soi elle pourrait, elle est petite donc elle pourrait en avoir rien à faire et tout. Et c'est vrai qu'à chaque fois elle les aime trop. Là les premiers c'est essentiellement de la déco pour sa chambre. Donc coucou. Tu me donnes s'il te plaît. Merci. C'est contente ? Ok. Elle me l'a complètement volée. Allez mon amour on va le mettre dans ta chambre. Bon bah du coup mon programme vient de complètement changer. Quand on est monté pour mettre la peluche dans sa chambre, elle me disait dodo dodo dodo. Du coup cet enfant est dodo. Je cherche la caméra. Ça va. Du coup ça décale un peu parce que je peux pas sortir. Elle dort. Complètement chaos cette enfant. Elle était un petit peu fatiguée je pense. C'est pas très grave. Bah voilà. Écoutez les gars je vais un peu travailler en attendant que Gadi fasse sa sieste. 1 �ن je vous laissez VOIN以 Si vous en avance. Disp titles. ... J'ai laissé tourner ma caméra tout le long où j'ai rangé parce que je voulais savoir le nombre de minutes que ça me prenait réellement de ranger tout ce bordel parce que je repousse ça depuis genre 2-3 jours et en fait ça m'a pris 10 minutes, 10 minutes 34 pour qu'on voit enfin le sol, tout est rangé là, on sauve ça parce qu'il faut que je les accroche, j'ai rangé tous mes fringues dans le dressing, j'ai jeté ce qu'il y avait à jeter, enfin 10 minutes 30. Vous voyez comme quoi avoir une maison rangée tous les jours, c'est pas impossible, il faut juste se déterre et mettre 10 minutes à ranger quoi. Est-ce que ça vous dit qu'on ouvre le calendrier de l'avant ? Donc où est la 3 ? Oh elle est là, j'ai pas galéré à la trouver. Donc la 3, qu'est-ce que c'est ? Ah je connais, c'est la gamme rose je crois. Embauchez-moi, genre vraiment. C'est le Ritual of Sakura, je l'adore. J'adore cette odeur. C'est une crème pour les mains, mais regardez la taille, c'est un peu le size hein. Mais j'adore, je vais en mettre d'ailleurs. Au fait, Gali va mieux. C'est moi qui commence à tomber malade là. Je suis un peu enrhumée, j'ai le nez qui coule, c'est pas terrible. J'adore. Il faudrait que je pense à refaire mes ongles, mais pour l'instant, j'ai pas la foi peut-être ce soir, si je me motive. C'est vraiment pas dit. Ah voilà, case numéro 3 du calendrier de l'Avent de Rituals, Cherry Blossom and White Milk. Franchement, d'avoir reconnu la gamme juste à l'odeur, je veux pas dire, mais je suis pas peu fière quand même. Enfin bref, Gali dort encore. Vu que j'ai rangé là, j'ai fait le lit et tout, j'ai rangé la salle de bain. Oui, parce que c'est tout ce que j'ai fait, donc là c'est 10 minutes. En fait, j'en ai eu pour 20 minutes, je pense, entre faire le lit, ranger la salle de bain et ranger mon bureau. Ça va. Et en bas, ça m'a pris une demi-heure. Franchement, une demi-heure tous les jours. Ou une demi-heure matin, une demi-heure soir. Franchement, c'est rien, une demi-heure. Donc, bon, ouais, ça fait une heure d'argent là quand même. Mais ça va, on peut le faire pour que ce soit bien rangé. Bref, la crème pour les mains, je fais là. Laissez-la. Hop. Je vais descendre ça, ça. Tu viens, Mimi ? Et je vais aller monter le vlog. J'ai fini de monter le vlog. Là, je suis en train de faire les miniatures, les trucs pour mettre sur Insta et tout. Gabi est réveillé. Gabi ? T'es où ? Qu'est-ce que tu fais ? Un bébé à côté d'une plante. Avec de la terre dans les mains. Non, 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 non. Mon amour, ça, on l'a déjà dit en plus. Que la plante émette de la terre partout, c'était non. Eh oui. Non, oui. Tiens. On va prendre le bibi bientôt ? On va prendre le bibi, le goûter. Et comme ça, au moins, on sera prêtes. Qu'est-ce que je t'ai mis sur toi ? Et comme ça, après, on va pouvoir partir. On aura tout fait. Maman, finis juste ça et je suis à toi. D'accord ? Je ne sais pas où elle court, mais elle y va. Oh, quelle arme ! Je meurs. Mimi, n'essaye pas de chipper le gâteau, par contre. Allez, mon cœur. Mia, laisse Gabi manger. Et j'ai reçu un colis de chez Aromazone. Ça, par contre, je suis trop contente. Alors, attends. Tu sais quoi ? Maman va te faire le bibi avant d'ouvrir tout ça. C'est bien, mon amour. Je te le chauffe un tout petit peu. Parce que l'eau, elle était un peu froide. Oui, j'arrive. Du coup, je disais, donc, colis Aromazone. Je suis trop contente parce que c'est une de mes marques prep en termes de skin care. Enfin, je prends même des produits pour les cheveux. Oh, non ! Oh, je suis trop contente. Regardez ce qu'il y a dedans. Oh, non ! En fait, c'est du gifting. Donc, du coup, c'est un cadeau. Donc, je suis trop contente. Franchement, merci beaucoup. Un brunisateur aromatique. C'est un diffuseur d'huiles essentielles. Il est trop beau. Ah, non, mais ça. Oh, je suis trop contente. Oh, j'adore. C'était pas... Ou alors, c'est moi qui n'ai pas vu. Mais en gros... Oh, non, trop cool ! Il y a un do-it-yourself pour faire une bougie. Senteur sapin étoilé. Franchement, ils ont géré. C'est trop bien. Du coup, on a dedans... Oh ! Un très haut d'huiles essentielles anti-stress et sommeil. Donc ça, autant vous dire que c'était pour moi. J'ai l'impression qu'il y a de l'orange, citron, marjolaine à coquilles. Ok. Ensuite, là, il y a d'autres huiles. Relaxant et apaisant. Purifiante et tonique. Sapin de Sibérie. Les gars, on va trop tester ça, en fait. Oh, ça, par contre, j'avais trop hâte. Ça, vitamine C, j'en ai déjà. Mais du coup, ça m'en fera une quand j'aurai terminé l'autre. Parce que j'ai exactement celle-là. Acidialionique. Non, mais attendez. Ils ont trop géré. Ça, c'est une bougie de Noël. Regardez. Bougie parfumée au pain d'épices. Attendez, mon téléphone seul. Salut, le sang. Comment ça va ? Ça va et toi ? On pourrait faire mieux, mais... Ça va toujours pas fort. C'est une copine qui m'a appelée. Je ne sais plus où j'en étais. Ah oui, si. Donc, il y avait aussi, tac, 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 des compléments alimentaires, bien-être mental et physique. Donc, il faut que je regarde ce qu'il y a dedans, mais ça m'a l'air pas mal aussi. Et rétinal optimisé. Ça aussi, vraiment très, très bien. Et après, ça, je vous ai montré. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Donc, je crois qu'après, je vous ai tout montré. Et bien, franchement, merci beaucoup à Romazon parce que j'adore. Vraiment, je suis trop contente. Gabi est en train de me vider mon sac de course d'hier. Je vais la préparer. Je mets tout le monde dans la voiture et on se retrouve après. Non, mais stop les tâteaux, là. Regardez ce qu'elle est allé chercher. C'est pas des gâteaux, mon amour, ça. Bon, on est arrivés. Et le temps qu'on arrive à Montpellier, la pluie s'est arrêtée. Du coup, c'est génial parce que je me suis dit, putain, le monoprix, je sais qu'il faut sortir et tout. La flotte avec la petite, truc, machin, ça m'aurait gonflé. Et du coup, il ne pleut plus, donc je suis trop contente. Et du coup, je suis devant. Donc, on y va. Et croisez les doigts pour moi, s'il vous plaît. Ça fait littéralement trois semaines et demie que je cherche ce lait d'avoine que je trouve nulle part. Donc, parce qu'il est vendu que chez Monoprix, apparemment ici. Donc, voilà, s'il vous plaît. On est sur une fin de journée. Je suis rentrée des courses. Enfin, en fait, je suis allée surtout pour trouver... Je l'ai trouvé, les gars. Ce lait. Est-ce que vous le connaissez? C'est un lait d'amande, je crois. Ouais. Oh, lait d'avoine. Ce n'est pas lait d'amande, lait d'avoine. Apparemment, avec le matcha, c'est le lait qui correspond le mieux. Et du coup, je l'ai trop testé parce que j'avais bien aimé le matcha que j'avais reçu de chez Anatae Matcha, je crois que ça s'appelle. Et la marque m'avait dit, il faut vraiment que tu goûtes avec ce lait en particulier et tout. Et comme je vous disais, il est vendu que chez Monoprix. Mais je l'ai trouvé. Donc, j'en ai pris. Donc, je suis ravie. Et j'ai aussi acheté deux ou trois trucs, genre des piles. Et j'ai trouvé aussi... Enfin, je vais pouvoir les mettre. Ça, vous savez. C'était ça, là-bas, ce que je suis partie chercher. Oui, mon amour. C'est un petit dingue, il fait complètement sa vie. Du coup, je ne vais pas tarder à aller coucher Gabi qui vient de manger. On va mettre le pyjama, on va aller au dodo. Il n'y a pas de lumière, je ne sais pas trop allumer encore. En tout cas, mais je suis grave contente d'avoir trouvé mon lait. Donc, je goûterai demain parce que du coup, le matcha, par contre, je préfère glacer. Et du coup, je n'avais plus de glaçons. Donc, j'ai refait des glaçons. Et du coup, je goûterai demain. Donc, voilà. Je vais m'occuper de cette petite dame qui va aller au dodo. Va aller au dodo ? Bravo. Ouais, bravo. Dès qu'elle réussit un truc, elle se dit bravo. Vas-y, comment tu le fermes ? C'est bien, mon amour. C'est un café ? T'es vraiment la mère de ta... La mère de ta fille, non. Fille de ta mère. Enfin, bref, bon à tout. Je suis allée chez BM tout à l'heure, vous savez, pour trouver les trucs pour accrocher les cas. de s'embarcer, là. Et demain, il y a la France qui... Alors, moi, je supporte le Portugal pendant la Coupe du Monde. Mais Jim supporte la France. Et demain, il y a ses potes qui viennent regarder le match à la maison. Et après, on fait une raclette. Donc, c'est plutôt une bonne journée. Mais du coup, je me suis dit que je voulais faire un truc un petit peu sympa pour le match. Donc, j'ai acheté une guirlande comme ça. En fait, c'est parce que vraiment, c'était pas cher du tout. Donc, je me suis dit, bon, pour une petite blague, ça va. Du coup, j'ai pris une petite guirlande comme ça, drapeau français. J'ai pris ça pour, évidemment, les maquiller. Voilà. Ils n'auront pas le choix. Ensuite, j'ai pris un drapeau... Pas du tout. C'est une écharpe. Où il y a marqué France dessus. Ça. Et j'ai pris ça. Vous savez, vous les gonflez. Comme vous les tapez ensemble, ça fait du bruit. Voilà. Donc, j'ai acheté ça. Et du coup, je leur ferai la cuirée. Je leur installerai tout avant qu'ils arrivent. Je m'en ferai de toute façon. Mais j'étais contente de ma petite blague. Voilà. Gabi est au lit. Là, je vais me faire à manger. Je pense que je vais faire des pâtes que j'ai l'habitude de faire. C'est une copine qui avait bu ça sur Insta. Et elle nous avait fait ça la première fois chez elle. Et c'était vraiment très très bon. C'est des pâtes avec des lardons. Il y a des lardons, des tomates de riz. Normalement, il y a des épinards. Mais là, je n'en ai pas. Il y a de l'oignon rouge. Il y a un poivron, je crois. De la crème fraîche. En bref, elles sont excellentes. Un bouillon de légumes, etc. C'est vraiment très très bon. Et du coup, je vais faire ça en attendant. Parce qu'en fait, après, c'est un one pot. En gros, vous mettez tout dans la casserole. Et vous laissez cuire. Donc, c'est un petit peu long. Il y en a pour une vingtaine, 20-25 minutes, je pense. Et en attendant, du coup, je vais remettre un coup de clean en bas. Parce que Gabi m'a foutu un bordel monstrueux dans son coin jeu. Et j'ai quelques courses à ranger. Le colis Aromazone, etc. Donc, du coup, je vais ranger. Mais, ouais, je vais faire la recette. Il faudrait que je la re-retrouve sur mon compte. Instinct. Je sais que je l'avais aussi envoyé à ma mère. J'ai trouvé. C'est un compte Instagram qui s'appelle Pazapa. Donc, c'est P-A-Z-A-P-A-H. Et il vous montre toute la recette. Tout ce qu'il faut mettre dedans, etc. Enfin, franchement, c'est hyper simple. Mais elles sont vraiment très très bonnes. Donc, ouais, il y a bien poivron, pinard, argon, bouillon, crème. Ouais, c'est à peu près ce que je vous ai dit. Donc, je vais faire ça avec du parmesan. J'ai trop faim. Vraiment, j'ai trop faim. Pour l'instant, ça ressemble à ça. C'est évidemment pas le rendu final. Mais je vais couvrir et laisser cuire à feu moyen pendant une demi-heure. Donc, voilà. Je vous montrerai à la fin ce que ça donne. Mais croyez-moi que c'est excellent. Et voilà. Et franchement, c'est super bon, les gars. Donc, si jamais, allez voir leur Insta. Parce qu'ils font des recettes trop cool. Et moi, je vais manger là parce que j'ai trop faim. Je vais me mettre devant la téloche. Devant Bridget Jones, que je n'ai pas regardé hier, du coup. Mais les pâtes, incroyable. Je ne sais pas si vous saviez, mais quand vous tapez le nom d'un film que vous voulez voir et vous voulez savoir sur quelle plateforme il est, vous tapez sur Google et ça vous les affiche en fait. Et vous avez disponible sur YouTube, My Canal, Canal VOD, Apple TV, etc. Bon, après, là, par exemple, Bridget Jones, il est payant sur toutes les plateformes. Ça vous met aussi à partir de combien, etc. Je trouve ça trop cool. Par contre, le compte Apple TV, il est sur mon Apple TV qui est dans notre chambre. Donc, il faut que j'échange les deux. Je ne voulais pas faire trop de bruit. Je récupère ça parce que là, c'est décidé. Je vais me caler sur le canap. Je ne vais rien faire à part regarder Bridget Jones parce que j'adore ce film. Je me vois aussi la télécommande. Oui, d'ailleurs, tous ceux qui m'ont demandé... Parce que dans la chambre, on a un vidéoprojecteur. Et vous êtes souvent hyper nombreux à me demander déjà d'où il vient. Il vient de chez Amazon. Il est dans ma boutique, dans le lien dans la description. Il ne coûte vraiment pas cher. Si jamais vous cherchez un cadeau de Noël, il est vraiment très bien. Et nous, on a acheté ça avec. Ça se descend. Hop, c'est électrique. Et ça fait une toile pour mettre... Pour mettre, comment dire... L'image du vidéoprojecteur. Et nous, nous, on utilise les Apple TV. Donc, du coup, elles sont... Vous les connectez directement avec le câble HDMI sur le vidéoprojecteur. Et vous avez toutes vos chaînes. Parce qu'il y a des... Je crois qu'il y a des vidéoprojecteurs qui sont en Bluetooth. Il y en a d'autres. Enfin, c'est un peu galère sur certains vidéoprojecteurs. Et franchement, l'Apple TV, pareil. C'est vraiment, selon moi, un très très bon cadeau. Et pour ceux qui... Bon, après, ça a un coût. C'est un petit peu cher, je crois. Mais d'ailleurs, j'avais reçu un truc Amazon. Par contre, je ne connais pas le prix. Je ne pourrais pas vous dire. Mais c'est ça. Regardez. C'est une clé comme ça. Et pareil, c'est de l'HDMI. Donc, vous voyez. Ça, ça se met directement, hop, sur le vidéoprojecteur. Et ça vous met toutes les plateformes, en fait. Vous pouvez tout télécharger. Netflix, Prime, YouTube, etc. Il faudrait voir le prix de ça. Mais je trouve que c'est vraiment top. Pour les vidéoprojecteurs. Et même pour les télés qui n'ont pas... Vous savez, il y a des télés qui n'ont tout simplement pas les applications. Netflix, etc. En fonction de la box que vous avez, machin. Donc, ça peut être pas mal. Je vous fais passer l'info au cas où. Donc, du coup, je vais me caler. Avec mes petites clémentines. Je vais prendre un plaid. Hop. Je vais éteindre la lumière. Et je vais me mettre devant Bridget Jones. Tac. Et il me faut de l'eau parce que j'ai soif. On y voit bien avec cet appareil photo. Je suis toujours pas récupérée. Toujours pas une nouvelle de Darty. Nickel. Enfin, bref. Bon, écoutez. Je suis regardée mon film. Franchement, je pense que je suis la dernière personne. Je sais pas du tout comment ça fonctionne. Les huiles essentielles, etc. Les diffuseurs. Mais j'ai trop envie d'essayer. Donc, du coup, J'ai tout monté. Ça, c'est le trio d'huiles essentielles anti-stress et sommeil. On va commencer à faire étape par étape. Déjà, on sort. Ouh, il est vraiment joli. Ok, j'arrive. Là, dedans. Trop. Les gars, je suis trop contente. C'est trop bête. Mais je suis contente de ouf. Ça sent bon. Enfin, bref. Écoutez, je vais laisser ça faire tranquille. Ça, je vais le garder. Parce qu'il y a la petite notif de comment le nettoyer et tout. Comme je ne sais pas le faire, je vais quand même garder tout ça avec moi. Et puis, je vais aller me démaquiller et me mettre au lit. Je vais lire un peu. Du coup, je vais vous laisser, les gars. J'espère que ce vlog vous aura plu. Vlogmas. Je vous fais pas un gros bisou et on se retrouve demain dans un prochain Vlogmas. Bye !